Hey, t'as vu ma veste ? Je l'ai payée hyper cher, il n'y en a que 2000 dans le monde. Ah ouais ? Mais pourquoi ? Euh, je sais pas. Ce que vous venez de voir, c'est ce qu'on appelle la drop culture. Cette technique est née au Japon dans les années 80, avant de se développer aux Etats-Unis avec les sneakers, et notamment la Air Jordan. Elle vise en fait à proposer des produits en quantité limitée et en exclusivité, sans en faire la publicité. Ça crée de la rareté, et donc ça fait gonfler artificiellement les prix, soit à la vente, ou soit à la revente. On le voit partout et dans tous les domaines, comme avec les 666 exemplaires des Satan Shoes de Lil Nas X, contenant même une goutte de sang. Un partenariat fou avec la société MSCHF, qui n'avait pas du tout plu à Nike. On se souvient aussi des fameuses baskets Lidl. Les gens s'étaient rués sur les 50 exemplaires disponibles par magasin, générant un sentiment de panique chez tous ceux qui ne voulaient pas passer à côté. Les drops entraînent en fait de fausses pénuries, et ça, forcément, c'est tout bénef pour les entreprises. Ça fait du buzz, et donc la promo du produit. Certaines marques comme Suprême ne fonctionnent quasiment que comme ça. Récemment, la Drop Culture a eu le droit à son premier festival. L'événement était organisé pendant la Fashion Week parisienne en juin dernier.